Bonsoir Thierry, je crois que tu as quelque chose à nous dire sur statines et prévention du cancer du foie. Voilà, exactement. Alors comme tu dois le savoir, il y a deux types de statines, les statines hydrophiles et les statines lipophiles. Les statines lipophiles, c'est la torvastatine, la simvastatine et la fluvastatine. La statine, les statines hydrophiles, c'est la pravastatine et la rosuvastatine. Et en fait, des études assez récentes ont montré, ont suggéré un rôle anti-tumoral des statines lipophiles. Donc en fait, je vais vous présenter un travail issu du registre national suédois comparant l'incidence du carcinome hépatocellulaire dans trois populations. D'une part, un bras témoin qui est composé de patients atteints d'hépatite chronique à virus C et à virus B, sans prise de statine entre 2005 et 2013. 8000 personnes comparées à des patients qui ont également une hépatopathie B ou C, mais qui prennent une statine hydrophile. Ce sera 1800 patients ou une statine lipophile, 6500 patients. Bien sûr, les patients sont appariés en fonction de l'âge, des cofacteurs de mobilité, à savoir l'obésité et le diabète, le degré d'atteinte hépatique, mais il n'y a pas de ponction de foie. On a éliminé les coinfections VIH, tous les patients qui ont eu les doubles statines pendant cette période ou les patients qui ont eu des statines avant la mise en route de l'étude. Et alors, de façon tout à fait surprenante, le résultat révèle que la diminution de l'incidence du carcinome hépatocellulaire dans la population de patients traités par statine lipophile est de 44%. Diminution également de la mortalité globale par maladie du foie dans cette population, alors que la statine hydrophile donne des résultats similaires à l'histoire naturelle. Donc, pas de bénéfice. Sans surprise, on observe un bénéfice en matière de mortalité cardiovasculaire, que ce soit avec une statine hydrophile qu'avec une statine hypophile. Donc, ceci, évidemment, mérite encore des études peut-être, cette fois-ci, randomisées, prospectives, mais il est tout à fait étonnant de constater de tels résultats. C'est clair. Merci. Merci. Merci.